La bureaucratie c'est quand la procédure est plus importante que le résultat. Vous êtes dans une bureaucratie en phase terminale quand les gens préfèrent que ça foire avec leur procédure plutôt que ça réussisse sans passer par leur procédure. Vous avez ce problème dans plein d'organisations, que ce soit d'ailleurs privé ou public. Dans le monde privé quand vous avez des actionnaires ils seront tout à fait rassurés si quelque chose foire mais qu'il est passé par les bons agents, par les bons ingénieurs, par les bonnes écoles ou bien par les bonnes banques d'affaires typiquement Goldman Sachs ou Lazare par exemple. Si ça foire mais que vous êtes passé par eux les actionnaires se diront ça va la procédure a été respectée ça veut dire qu'on n'aurait pas pu mieux faire. C'est ce qui s'est passé typiquement dans la bataille de France où on avait pris des premiers de la classe pour déterminer la politique de défense française et en respectant la procédure et bien la France est devenue extrêmement vulnérable parce que prévisible. La bureaucratie donc c'est ce système qui met la procédure avant le résultat et y crée systématiquement des catastrophes voire donc des morts quand il s'agit de bataille ou de tournants historiques. Alors que penser de Jean-Pierre Petit dans tout ça ? Et bien pour moi ce personnage, cet inventeur, ce chercheur, ce phénomène en réalité est une mesure du niveau bureaucratique du monde académique en particulier parce qu'il a traversé une période suffisamment grande pour voir la totalité de la recherche scientifique mondiale changée. Et oui, Jean-Pierre Petit est né avant la deuxième guerre mondiale. Certes, si vous êtes chinois, il est né pendant puisqu'elle commence pour la Chine en 1932. Mais bon, Jean-Pierre Petit est né en 1937 alors du point de vue français, il est né avant la deuxième guerre mondiale. Et à cette époque, la recherche était tout de même beaucoup plus libre. Vous n'aviez pas tous ces comités, vous n'aviez pas toutes ces bibliométries, ces H-index, etc. qui peuvent être intéressants. Quand vous avez quelqu'un qui a un H-index élevé, c'est à certains égards un proof of work. Ça démontre qu'il a travaillé une certaine quantité d'années pour une certaine quantité d'articles qui ont été cités une certaine quantité de fois. Mais bon, aucun proof of work, preuve de travail, n'est universel. C'est comme si vous demandiez à tout le monde pour montrer sa vertu de passer à travers des cerceaux enflammés. Vous avez certains diplômés d'école d'ingénieurs qui disent oui, passe mon concours et puis on verra ce que tu vaux. Vous avez tout un tas d'autres preuves de travail qui sont tout aussi arbitraires comme sauter à cloche-pied un certain nombre de kilomètres ou passer des cerceaux enflammés. Le H-index, c'est un proof of work parmi d'autres, mais il n'est pas universel dans le sens où vous avez des génies absolus comme Grigory Perelman, le plus grand mathématicien vivant, qui ont un H-index ridicule. Je ne vous parle même pas du professeur X, le découvreur du boson de X, dont le H-index doit être autour de 12, ce qui est considéré comme disqualifiant pour une carrière universitaire aujourd'hui. Alors je ne sais pas quel est le H-index de Jean-Pierre Petit, et on s'en foutait complètement à l'époque où il a commencé la recherche. On devrait probablement s'en foutre encore aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que la liberté de faire de la recherche a complètement changé entre le moment où Jean-Pierre Petit est né et le moment actuel où il continue à travailler et où il continue, tout en étant émérite, à produire des travaux de recherche fondamentale absolument brillants et à tout le moins révolutionnaires, sans en avoir l'air comme dirait certains. Pourquoi Jean-Pierre Petit est aussi intéressant ? Pas parce qu'il est vraiment une analyse de la sociologie, de la recherche. Parce qu'il nous montre en fait la loi de Wittgenstein, la fameuse, si vous mesurez une table avec une règle, vous pourriez aussi bien mesurer la règle avec la table. S'il y a un film que vous aimez beaucoup et dont vous considérez qu'il est un très bon film et que vous voyez que Télérama ou Les Inrecuptibles lui ont mis une mauvaise note, ça ne juge pas le film, ça juge Télérama ou Les Inrecuptibles. Si Nikola Tesla n'a pas reçu le prix Nobel, ça ne juge pas Nikola Tesla, ça juge le prix Nobel qui n'a pas été foutu de reconnaître son travail alors que le Nobel a donné donc ce prix à Marconi qui avait utilisé les travaux de Tesla ou à Röntgen pour les rayons X qui a aussi utilisé les travaux de Tesla, enfin il ne les a pas utilisés mais Tesla avait découvert les rayons X avant lui, il aurait donc dû avoir le prix Nobel à sa place, etc. Et bien avec Jean-Pierre Petit c'est un peu la même chose. On doit constater d'abord la portée de ces premiers travaux, en particulier ces petites expériences amusantes sur la magnétohydrodynamique, donc la manipulation de fluides par des champs magnétiques. Vous avez des fluides qui peuvent être manipulés par des aimants notamment, c'est ce qui est présenté dans le roman À la poursuite d'Octobre Rouge qu'a donné le film éponyme où vous avez un système de propulsion des sous-marins appelé la chenille comme une chenille de chars d'assaut où en fait on prend une masse d'eau salée qui peut être manipulée par des champs magnétiques et on la fait circuler de sorte que le sous-marin puisse propulser sans faire trop de bruit, ce qui est évidemment très important quand vous avez un sous-marin nucléaire. Et bien ça ce sont des travaux en effet dont Jean-Pierre Petit était spécialiste et il a obtenu des résultats très impressionnants par pur enthousiasme en la matière. Enthousiasme d'après Louis Pasteur était, je cite, un des plus beaux mots que les Grecs nous aient laissés dans la langue française, à savoir en théos, avoir un dieu à l'intérieur. Et oui, ne jamais perdre son enthousiasme. Aujourd'hui, évidemment le contraire d'un professionnel, c'est un amateur. Alors on laisse un petit peu dans le subconscient des gens l'idée que celui qui prend du plaisir ne peut pas être professionnel. Le professionnel c'est forcément un gros blasé dépressif. Pas de ça. Chez Jean-Pierre Petit, lui, adorait son travail, même avec très peu de budget, il était capable de faire des manipulations en physique qui étaient tout à fait remarquables. Par exemple, la stabilisation des instabilités de Velikov dans une chambre de bonne, à savoir une petite expérience pour essayer de résoudre un très gros verrou technologique en magnéto-hydrodynamique, la stabilisation des instabilités électro-thermiques qui empêchait d'atteindre de très grandes vitesses en essayant de propulser quelque chose, par exemple dans la haute atmosphère, par des moyens de MHD, de magnéto-hydrodynamique. Alors à quoi ça sert tout ça ? Eh bien les Russes s'en sont servis. Pas forcément juste des travaux de Jean-Pierre Petit, bien sûr. Ils avaient, vous pouvez l'imaginer, des milliers de chercheurs sur ces questions-là pendant la course aux armements de la guerre froide qui a continué même après la fin officielle de la guerre froide en 1991. Les Russes aujourd'hui ont des lanceurs, les fameux lanceurs avant-garde, qui sont capables d'aller à 20 fois la vitesse du son. Alors pour vous donner une idée de ce que ça signifie que d'aller à 20 fois la vitesse du son, la vitesse maximale du rafale en ordre de combat, c'est de l'ordre de 1,6 fois la vitesse du son. 1,6. Ça veut dire que concrètement, si vous prenez une des tortues les plus rapides sur Terre, la tortue à carapace molle, et que vous comparez sa vitesse à celle de Lionel Messi, eh bien l'écart entre la tortue à carapace molle et Lionel Messi en vitesse de pointe est deux fois inférieur à l'écart entre le rafale et le lanceur russe avant-garde. Ça signifie que le rafale se traîne deux fois plus qu'une tortue à carapace molle. Face à Lionel Messi, le rafale se traîne deux fois plus face au système avant-garde des Russes. Donc c'est sérieux quand même d'être parvenu à atteindre les Mach 20. C'est extrêmement grave pour toutes les autres puissances nucléaires qui pourraient être amenées à une confrontation éventuelle avec la Russie. Et ce sont des travaux que la bureaucratie française a laissé moisir. Tout simplement, quand Jean-Pierre Petit arrivait avec ses travaux sur la magnéto-hydrodynamique, eh bien vous aviez tout un tas de bureaucrates arrogants qui avaient fait sans doute, eux, d'autres écoles que Jean-Pierre Petit et qui étaient passées par d'autres preuves de travail que lui, et qui en tout cas considéraient que c'était un doux rêveur allumé qui en plus avait le très mauvais goût. D'une part de faire de la vulgarisation scientifique, a-t-on idée ? Et d'autre part, oui, de croire en les extraterrestres. Mon Dieu, est-ce que c'est disqualifiant ça ? Quand vous regardez que Newton lui-même se considérait comme alchimiste et que s'il avait eu une carte de visite, la première chose qu'il aurait dit de lui-même, c'était qu'il était alchimiste. Bon, est-ce que c'est disqualifiant d'avoir des croyances excentriques ? Franchement, pas du tout. D'ailleurs, lisez n'importe quel livre de religion abrahamique, ça croit évidemment à la résurrection des morts et donc je ne pense pas qu'être musulman, catholique ou juif soit disqualifiant pour être chercheur. Mais bon, pour Jean-Pierre Petit, ça a été disqualifiant alors que c'était un non-argument par rapport à la qualité absolument stupéfiante de ses travaux et en particulier à tout ce qu'il pouvait amener, hélas dans le domaine militaire, mais sans doute dans d'autres domaines où on aurait pu faire de l'aviation civile par exemple, qui aurait pu atteindre de très hautes vitesses sans avoir les problèmes, les nombreux problèmes que pouvait avoir notamment le Concorde qui lui passait le mur du son en effet en transportant des touristes. Mais c'est pas seulement la magnéto-hydrodynamique le sujet de Jean-Pierre Petit, c'est bien sûr toujours la loi de Wittgenstein. Comment la bureaucratie française a-t-elle pu laisser un Jean-Pierre Petit dans la nature sans utiliser davantage son travail ? En particulier aussi les conséquences de ses travaux sur le recyclage des déchets nucléaires et tout un tas d'autres sujets. Comment est-ce possible ? Eh bien par connerie. En fait, on a fondamentalement avec Jean-Pierre Petit une mesure de la connerie ambiante. J'avais un de mes mentors, Serge Soudoplatov, qui était un ancien de chez France Télécom et qui avait inventé un conomètre à fil perdu. Et oui, quand vous regardez les films Dialogue et Parodière, vous avez dans le cave sur Biff, le fameux Dialogue. Comment je le reconnaîtrais ? Oh, grand, des petites bacantes, l'air con, ça court les rues, les grands cons. Oui, mais lui, dans sa catégorie, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait à Sèvres. Parce que oui, en effet, à Sèvres, vous avez le maître étalon, une barre de platine iridiée. Eh bien, un conomètre à fil perdu, c'est pour Serge Soudoplatov, un système où vous mettez un petit fil qui dépasse de la boutonnière de votre veste. Et puis, il y a forcément un abruti qui va commencer à tirer dessus. Et là, vous n'avez plus qu'à mesurer combien de longueur de fil le type va tirer avant de se rendre compte qu'il y a une bobine derrière. Et du coup, la longueur du fil vous donne une mesure de sa connerie. Le conomètre à fil perdu. Eh bien, Jean-Pierre Petit, c'est un conomètre de la bureaucratie française. C'est un conomètre du monde académique. C'est un conomètre généralisé. C'est-à-dire qu'il vous propose des travaux de recherche qui sont absolument remarquables, qui sont en rupture avec ce qui a été fait et qui sont non seulement utilisables, mais réellement qui ont des applications intellectuelles bien au-delà de leur utilisation militaire ou de leur application civile. Et puis, vous regardez la réaction de certains de ces pairs, la façon dont ils argumentent leur scepticisme en contournant très subtilement toute la vraie science, c'est-à-dire les démonstrations réelles. Et vous avez réellement une mesure, une sonde. Il nous faut des Jean-Pierre Petit pour pouvoir estimer comment fonctionne aujourd'hui la bureaucratie académique. Parce que ne croyez pas une seule traître seconde que le monde académique n'est pas prédisposé aux conneries bureaucratiques habituelles et à la pensée circulaire ou à la pétrification mentale. D'ailleurs, mon Dieu, le mot académique, ça vient de Academos qui avait fourni un terrain à Platon pour créer l'académie. Et déjà, à l'époque, vous aviez une personne pour équilibrer l'orthodoxie mécanique de la scolastique platonicienne. Ce n'était pas encore de la scolastique telle qu'on la définira au Moyen-Âge, mais c'était déjà une pensée qui était en train de se pétrifier. Et on va le voir avec Aristote, parce que le fameux Aristoteles dixit a permis ou a plutôt empêché le Moyen-Âge de trop progresser. Parce qu'on disait Aristote a dit ça, donc c'est forcément vrai. Déjà, cette orthodoxie mécanique du système académique était créée à cette époque. Qui on avait en face pour équilibrer ça ? On avait Diogène, le mec qui vit dans un tonneau, qui vient provoquer tout le monde, qui quand il voit un jeune homme jeter des pierres dans la foule, alors que ce jeune homme est notoirement le fils d'une péripathéticienne et pas celle d'Aristote, lui dit attention, on ne risque pas de jeter une pierre sur ton propre père. Diogène, le vrai trouble fait, quand Platon lui dit voilà la définition orthodoxe mécanique et pétrifiée mentalement d'un humain, c'est un bipède sans plumes, et bien évidemment on a Diogène qui arrive avec un poulet plumé et qui dit voilà l'homme de Platon pour bien montrer les limites de la pensée pétrifiée. Mais aujourd'hui on n'a plus de Diogène, alors il nous faut des Diogènes, même dans le système académique actuel, peut-être que Jean-Pierre Petit est un de ces Diogènes. Alors dernièrement, c'est pas la magnéto-hydrodynamique bien sûr qui doit nous intéresser chez lui, c'est son modèle, Janus, et tout l'intérêt qu'il représente. Ce modèle est fascinant. En histoire des sciences, si on veut le placer dans la structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn, c'est donc à dire les changements de paradigme. Un livre tellement influent que même dans l'industrie, Steve Jobs le lisait et le relisait pour expliquer comment on devait placer, présenter un nouveau produit. Donc même au-delà de l'aspect purement épistémologique et scientifique, en tout cas académique encore une fois, la structure des révolutions scientifiques a été un ouvrage extraordinairement influent. De ce point de vue-là, le modèle de Jean-Pierre Petit et de ses collaborateurs, le modèle Janus, il est remarquable et dans l'histoire même des sciences physiques, il devrait être considéré. Pourquoi ? Qu'a fait Jean-Pierre Petit ? Il a introduit un modèle où il y a des masses négatives. Il a essayé d'introduire cette notion, l'idée que dans l'univers il y eut des masses négatives, donc c'est au-delà de la simple antimatière. Et en introduisant ces masses négatives, il observe des conséquences dans les équations d'Einstein qui sont particulièrement intéressantes. Alors il faut savoir que les équations de champ d'Einstein, elles ont eu plusieurs solutions exotiques. Kurt Gödel notamment avait envisagé des solutions particulièrement troublées et différentes aux équations de champ d'Einstein. Et c'est parce qu'il était un ami personnel d'Einstein. Kurt Gödel a aussi prétendu avoir démontré l'existence de Dieu, comme quoi être un grand scientifique et être un athée n'est pas forcément obligatoire. De même Einstein croyait en Dieu, Niels Bohr, Schrödinger, etc. Mais fondamentalement ce qu'a fait Jean-Pierre Petit, c'est un chemin intellectuel qui est très proche par exemple de la naissance de la physique quantique. Comment on est la physique quantique ? Quand Max Planck s'intéresse au problème du rayonnement du corps noir, comment un objet complètement noir émettrait de la lumière, pas la reflèterait, mais émettrait de par sa chaleur de la lumière. Et puis on se rendait compte à l'époque que les données expérimentales n'étaient pas concordantes avec les modèles. Alors on a le jeune Max Planck qui arrive qui dit qu'il y a une façon d'interpréter les données, il suffit d'imaginer un modèle où les photons ou la lumière ne peut occuper que des états bien précis d'énergie, on dirait discret en mathématiques, des états entiers, des quantas, un quantum d'énergie. La lumière ne peut pas occuper toutes les énergies possibles, c'est pas un continuum, ce sont des paquets, des quantas. Et bien c'est ça la théorie des quantas, elle est découverte au départ par Planck concernant la lumière, mais très rapidement on va se rendre compte que cette théorie des quantas, elle s'applique donc aussi au niveau d'énergie des électrons, puisque c'est de là en réalité que vont venir les paquets d'énergie des photons, et elle va avoir évidemment des conséquences sur 40 ans absolument gigantesques. Et bien au départ c'est juste un petit saut épistémologique qui dit pour essayer d'interpréter les données expérimentales qu'on a sur le rayonnement du corps noir, je vais juste dire que les photons doivent uniquement avoir des paquets d'énergie bien précis, et j'appelle ces paquets des quanta, le pluriel de quantum, la physique quantique était née. Bah qu'est-ce que c'est que le modèle de Jean-Pierre Petit ? C'est une physique gemellaire, elle n'est pas quantique, elle est gemellaire. Et l'idée d'introduire des symétries dans la physique n'est pas du tout originaire de Jean-Pierre Petit, elle est déjà très présente chez Amy Noether qui a même donné un argument, un théorème, son plus beau théorème mathématique pour expliquer que derrière toute conservation en physique vous aviez une symétrie sous-jacente, c'est un théorème absolument magnifique et Amy Noether est une des plus grandes mathématiciennes de tous les temps. Donc cette idée que les symétries puissent être utilisées dans les théories physiques, elle n'est vraiment pas nouvelle. Jean-Pierre Petit va l'approfondir et va l'utiliser sur un aspect encore inutilisé de la physique, à savoir l'idée qu'il y ait des masses négatives. Ce qui l'amène à créer un modèle cosmologique extraordinairement intéressant mais surtout très prédictif. Le modèle cosmologique de Jean-Pierre Petit aujourd'hui revendique au moins dix observations. C'est-à-dire que si on prend le cas d'Einstein par exemple, dont les travaux ont été hautement controversés, vous savez qu'il y a eu cent scientifiques contre Albert Einstein et déjà à l'époque Albert Einstein avait très bien répondu en disant « mais pourquoi cent ? S'ils avaient eu raison, un seul aurait suffi. La science n'est pas démocratique, vous pouvez réunir toute une pétition de deux mille scientifiques, ça ne fera pas un théorème. Un théorème doit être prouvé par une seule personne, c'est largement suffisant et ça prouve bien que ces fameux cent scientifiques contre Albert Einstein n'avaient absolument rien prouvé. Mais pour Jean-Pierre Petit, le nombre de prédictions scientifiques que son modèle fait et dont il revendique la confirmation est très supérieur à celles qui ont donné le prix Nobel à Einstein et à celles qui ont confirmé la relativité générale. Alors on a eu du vivant d'Einstein l'effet de l'antigravitationnel qui est la première confirmation expérimentale de la relativité générale. Et puis après la mort d'Einstein, on a eu une désynchronisation d'horloges atomiques quand on les envoyait l'une en avion et l'autre restaient sur Terre. Ça a été une autre confirmation de la relativité générale. Mais on a moins de revendications expérimentales de la relativité générale d'Einstein de son vivant que du modèle Janus de Jean-Pierre Petit. Donc déjà dire que ce modèle est complètement farfelu est en soi une aberration parce que ce modèle a revendiqué intrinsèquement plus de vérifications expérimentales et significativement plus même que la relativité générale d'Einstein. D'autre part aujourd'hui on a des modèles qui sont subventionnés, qui sont étudiés, qui sont transmis, sur lesquels vous avez des thèses et qui sont encore une fois récipiendaires de tout un tas de prix qui n'ont aucune revendication expérimentale. Typiquement les différentes théories des cordes. Dans les modèles des théories des supercordes et en particulier le grand modèle unifié par Edward Witton, la théorie M. Alors Edward Witton lui a eu la médaille Fields donc c'était intéressant de développer ces modèles ne serait-ce que sur le plan mathématique mais en matière physique, ce sont des modèles qui n'ont pas la moindre prédiction expérimentale aujourd'hui parce qu'on ne peut pas les tester. Ils ont affaire à des échelles beaucoup trop petites donc des échelles d'énergie beaucoup trop hautes pour qu'on puisse les tester dans des accélérateurs de particules. Autant le boson de Higgs a pu être identifié, autant les prédictions expérimentales de la théorie des cordes on les attend encore. Alors que Jean-Pierre Petit, ben non, vous avez 10 confirmations expérimentales revendiquées et il en revendique encore plein d'autres. Alors pourquoi ? Pourquoi Jean-Pierre Petit, on ne veut pas étudier son modèle de façon complètement rigoureuse et absolue ? Ben pour quelques raisons qui sont toutes irrationnelles. La première c'est que oui ok il croit aux extraterrestres. Bon mais en quoi ça a un impact sur sa production scientifique ? D'autant qu'on peut démontrer par le passé qu'elle a été absolument exceptionnel. Ça c'est un non-argument et encore une fois je vous renvoie à Newton qui s'identifiait comme un alchimiste. Mais au-delà de ça, vous avez l'idée que c'est trop révolutionnaire. Bon ok mais ça c'est un non-argument aussi en science, ça n'existe pas trop révolutionnaire. Vous avez simplement le rasoir d'Ockham, à savoir essayer d'expliquer un maximum de phénomènes avec un minimum d'hypothèses. De ce point de vue là, le modèle Janus est remarquable. En matière de rasoir d'Ockham, en fait le modèle Janus est tout simplement le plus parcimonieux qui existe aujourd'hui en cosmologie. C'est tout à fait remarquable. Vous n'avez pas de modèle plus parcimonieux, c'est à dire qu'il nécessite moins d'hypothèses que le modèle Janus de Jean-Pierre Petit pour expliquer un aussi grand éventail de phénomènes. Le modèle Janus non seulement passe le principe du rasoir d'Ockham, mais en plus il est le plus performant vis-à-vis de ce principe. Alors pourquoi on ne l'étudie pas davantage et d'une façon neutre et rigoureuse ? Autre non-argument souvent évoqué quand on parle des travaux de Jean-Pierre Petit. Ah mais vous savez, il est âgé ce monsieur. Et alors ? En quoi l'âge va disqualifier un scientifique ? On ne doit s'intéresser qu'à sa production. Il ne devrait même pas la signer d'ailleurs. On devrait uniquement la regarder pour ce qu'elle est, et ensuite lui opposer des arguments scientifiques. Alors dernier point, oui, un chercheur a prétendu opposer des arguments scientifiques, et ce chercheur était une autorité. Alors évidemment, l'argument d'autorité, on sait que c'est un pseudo-argument, on sait que c'est un sophisme, mais malheureusement pour les pauvres journalistes scientifiques qui ont vu ça, pétrifiés par l'autoritas que représentait ce personnage, n'ont pas voulu aller plus loin. Là, Jean-Pierre Petit a bien sûr invalidé les arguments qui ont été présentés soi-disant pour réfuter son modèle. Et en fait, ces arguments étaient tellement mauvais que j'ai moi-même pu, alors que je ne suis pas un spécialiste ni de cosmologie ni du travail de Jean-Pierre Petit en général, j'ai moi-même pu vérifier en lisant ce travail prétendant le réfuter qu'il était faux au moins en un point. Par exemple, dans sa première version, il prétendait que les masses négatives allaient se repousser entre elles, ce qui était évidemment une erreur de calcul grossière, et qui montrait bien que le modèle de Jean-Pierre Petit n'avait pas été compris. Je résume donc. Qu'est-ce qui fait que Jean-Pierre Petit n'est pas suffisamment pris au sérieux par rapport à l'excellence de son modèle Janus ? Eh ben, ok, il est âgé. Faux argument. Il croit aux extraterrestres. Faux argument. Oui, mais son modèle est très différent de ce qui se fait actuellement. Faux argument. Il a prétendument été réfuté sur un blog, c'était pas relu par les pairs, sur une page personnelle, par une autorité. Faux argument, cette réfutation est fausse, et n'importe qui aurait pu le vérifier. C'est bien pour ça qu'elle n'a pas pu passer la revue par les pairs. Alors que les travaux de Jean-Pierre Petit, même sur le modèle Janus, ont passé la revue par les pairs. Alors, pourquoi cet enchaînement de non-arguments empêche un immense chercheur qui possède un modèle absolument révolutionnaire du cosmos d'être pris suffisamment au sérieux ? J'ai peut-être une toute dernière explication, qui n'a rien de scientifique non plus, mais après tout, avec toutes les conneries qui ont été dites sur le modèle Janus, on peut très bien faire une digression non scientifique et disons spiritualiste. Parlons un peu de zeitgeist, de l'esprit du temps, ou pire, parlons de providence. Et oui, là, on n'est plus dans le matérialisme dialectique. Parlons de providence. La dernière raison pour moi, qui pourrait expliquer que les travaux de Jean-Pierre Petit ne fussent pas suffisamment pris au sérieux, alors qu'ils sont effectivement révolutionnaires, et effectivement d'une immense élégance, parce que passer le rasoir d'Ockham, c'est avant tout être élégant, c'est utiliser le minimum d'hypothèses pour expliquer le maximum de choses. Qu'est-ce que c'est que l'élégance newtonienne ? C'est de dire la force qui fait tourner la lune autour de la Terre et la force qui fait tomber la pomme de l'arbre est la même. C'est ça l'élégance. Une seule force et des phénomènes complètement différents, comme une pomme qui tombe ou la lune qui tourne. Eh bien, le modèle Janus de Jean-Pierre Petit et de ses collaborateurs expliquent avec une élégance encore plus grande un très grand éventail de phénomènes qui ne sont pas compris aujourd'hui, comme la structure en spirale des galaxies, ou même comme aujourd'hui l'invocation de la matière noire et de l'énergie noire, qui sont des pansements épistémologiques sur les modèles cosmologiques actuels. C'est-à-dire que ce sont des rustines, ce sont des objets qu'on a créés, qu'on a ajoutés pour essayer d'expliquer le réel, parce que les théories avant l'introduction de ces rustines n'expliquaient pas le réel tel qu'il était. Bah non, avec le modèle Petit, vous n'avez pas besoin non plus de cette matière noire et de cette énergie noire, etc. Ça, c'est l'élégance. Eh bien, peut-être que l'unique raison qui fait que le modèle de Jean-Pierre Petit n'est pas suffisamment pris au sérieux, c'est le fait que l'humanité n'est pas prête pour ce modèle d'un point de vue technologique. Peut-être que c'est ça. Peut-être que si l'humanité avait entièrement adopté la physique gemmellaire de Jean-Pierre Petit, cette introduction de masse négative dans les modèles cosmologiques, bah peut-être que ça l'amènerait, en 30 ou 60 ans, à développer des armes absolument dévastatrices. Parce que oui, Jean-Pierre Petit s'en fout complètement des armes qu'on peut développer avec ses travaux, de la MHD jusqu'au modèle Janus. Mais il est vrai qu'on a développé des armes en utilisant des travaux de Jean-Pierre Petit, qu'il soit connexe ou directement issu de ses propres travaux, typiquement la stabilisation des instabilités électrothermiques en magnétohydrodynamique. Peut-être que le dernier argument qui fait que le modèle Janus n'est pas suffisamment pris au sérieux, même s'il est pris au sérieux par de plus en plus de chercheurs et qu'ils soient indépendants ou de carrières et donc de reviewers aussi dans des revues à comité de lecture. Mais peut-être que s'il n'a pas atteint suffisamment de fama, de réputation, c'est parce qu'en moins de 30 ans ou en moins de 60 ans, ce modèle permettrait à l'humanité de développer des armes absolument abominables. Et oui, c'est ça la physique théorique, c'est ça qu'elle peut amener à l'humanité. Alors je vous donne un exemple, pas forcément lié au modèle Janus, mais juste pour vous montrer le potentiel fondamentalement de la recherche en physique et en cosmologie pour le développement d'armes bien plus dangereuses que les armes nucléaires. Et quand je dis bien plus dangereuses, je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Quand on étudie les étoiles à neutrons, qui ont été théorisées par Fritz Zwicky, lui-même chercheur très excentrique, c'est lui qui traitait ces détracteurs de connards sphériques parce que sous n'importe quel angle, il les voyait comme des connards. Eh bien, Fritz Zwicky a découvert les étoiles à neutrons, les a théorisées, elles ont ensuite été confirmées expérimentalement. Dans les étoiles à neutrons, vous avez une masse, vous avez une matière, ce sont des neutrons purs qui, par la pression des étoiles à neutrons, peuvent exister parce que normalement les neutrons se décomposent très rapidement. Cette matière, on l'appelle parfois le neutronium, elle est extraordinairement dense. Typiquement, une cuillère à café pourrait avoir la masse d'une montagne, mais du coup, une seule cuillère à café de ce neutronium, si on le laisse se dégrader, chaque neutron se dégrade en un proton et un électron et libère de l'énergie par l'énergie de masse, E égale mc2, l'énergie de masse est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, l'équation découverte par Einstein et d'autres concomitaments, points carrés, etc. Eh bien, si vous laissez une cuillère à café de neutronium se décomposer, comme ça sur Terre, si vous avez les moyens physiques de prendre une cuillère à café de matière au cœur d'une étoile à neutrons et de la laisser se décomposer, eh bien là, vous avez une libération d'énergie sur Terre face à laquelle la bombe d'Hiroshima est littéralement une plaisanterie. Je vous ai dit, les systèmes avant-garde des Russes, par rapport à un rafale plus rapide que Lionel Messi par rapport à une tortue à carapace molle, eh bien, si vous prenez typiquement une simple cuillère à café de neutronium et que vous la laissez comme ça se décomposer, voilà les ordres de grandeur que vous obtenez. Alors, on va commencer par la bombe d'Hiroshima, 15 kilotonnes de TNT, 15 000 tonnes de TNT. Soyons un cran au-dessus. On va prendre l'impact qui a causé l'extinction des dinosaures, l'impact de Chicx Kouloub. On est sur 100 tératonnes de TNT, donc 100 000 milliards de tonnes de TNT. Par rapport à Hiroshima, c'est 15 000 tonnes. Là, ce n'est pas 15 000, c'est 100 000 milliards de TNT. Ok, ça, c'est l'impact de Chicx Kouloub. Eh bien, votre petite cuillère à café de neutronium, là, comme ça, qui serait laissée à se décomposer sur Terre, c'est littéralement un million de fois l'impact de Chicx Kouloub. Ça veut dire que si vous aviez les moyens physiques de prendre juste une cuillère à café de matière au centre des étoiles à neutron et que vous la laissiez se décomposer sur Terre, vous auriez l'équivalent non pas d'un impact qu'a causé l'extinction des dinosaures, non pas de 10, de 100, de 1000, de 10 000 ou de 100 000, mais un million de fois cet impact en termes de libération d'énergie. Alors oui, c'est un tour de passe-passe, oui, ce n'est pas le volume qui compte, ce n'est pas le fait que ce soit une cuillère à café, c'est bien sûr la masse, et la masse est gigantesque parce que cette matière est incroyablement dense et que la cuillère à café a une masse supérieure à une grande montagne. Mais tout de même, voilà le potentiel, en fait, de la recherche en cosmologie, de la recherche en physique sur le développement d'armes à côté desquelles les bombes nucléaires sont littéralement des blagues. Or, c'est ça que le modèle Janus pourrait amener un jour. Des évolutions, pas forcément du niveau d'une cuillère à café de neutronium, mais des évolutions en matière d'armement. Et ce n'est pas parce que Jean-Pierre Petit s'en fout complètement que l'humanité, dans son ensemble, s'en foutrait aussi. C'est peut-être la dernière raison que je peux trouver au fait que son travail n'est pas suffisamment étudié aujourd'hui. Mais de toute façon, le niveau d'élégance, le niveau de qualité du modèle Janus fait qu'il percera tôt ou tard. C'est absolument inévitable. Jean-Pierre Petit est un monument scientifique, c'est un personnage fascinant et puis, sur le plan humain, tout à fait intéressant. En plus, si on devait juger son impact même humanitaire ou philanthropique, toute la vulgarisation qu'il a mise gratuitement sur Internet avec son personnage de bande dessinée, Anselme Lenturlu, a déjà rendu des services à des générations d'étudiants, on devrait le respecter davantage, on devrait peut-être même le glorifier, même si ça n'a pas d'importance particulière. Au lieu de ça, on voit un certain scepticisme narquois qui, quand on le dissèque, n'est motivé par absolument aucun argument scientifique réel, au mieux quelques arguments pseudo-scientifiques, mais pas plus. Pourquoi ? Parce que Jean-Pierre Petit est une mesure de la connerie bureaucratique.